Bonjour à tous, il y a près de trois ans, le 31 décembre 2016, j'ai commencé une collection de figurines Disney chez Hachette Collection dont le numéro 1 que vous avez sous les yeux était Mowgli Eka. Au rythme d'une figurine tous les 15 jours, cette collection proposait et propose toujours des figurines de l'univers Disney. Je me suis laissé prendre au jeu avec ce numéro 1, puis avec le numéro 2, Bernard et Bianca que vous voyez ici. Et puis j'ai décidé de m'abonner et il devait y avoir à l'origine 60 numéros que je vais vous présenter rapidement. Et aujourd'hui on en est à 67 de sortie et j'ai contacté Hachette qui est donc la maison d'édition qui propose ces figurines et qui m'a dit qu'ils avaient, face au succès, ils ont décidé de porter à 80 les numéros de leur collection de figurines. Alors je vous présente très rapidement ma collection que vous aurez l'occasion de découvrir dans une autre vidéo plus en détail. Mais tout ça pour vous dire que depuis près de trois ans, tous les mois, je reçois un colis avec deux figurines. En tant que grand grand fan de Disney, effectivement, je suis vraiment ravi de cette collection puisque, comme vous pouvez le voir, je commence d'avoir une jolie collection de figurines et une collection quand même complète. Alors à chaque fois, vous avez une figurine avec un très beau livre. Et aujourd'hui on est là ensemble pour découvrir les derniers numéros que j'ai reçu, en tout cas l'un des deux derniers puisque vous découvrirez dans quelques jours le dernier que j'ai reçu. Et aujourd'hui on va passer donc au numéro 66 de cette collection. Il s'agit d'un film Disney Pixar sorti il y a deux Noël, je crois déjà. Oui, c'était un Noël 2017. Il s'agit de Coco. Et on va découvrir ensemble l'unboxing de cette figurine. Donc on va commencer par le livre pour que vous découvriez bien en quoi consiste cette collection en plus des figurines. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un livre et que ce soit vraiment un beau livre qui retrace, si vous le voulez, un petit peu découvrir avec moi, qui retrace bien la jeunesse du film, les secrets, comment ce film a été pensé, comment ce film a été écrit, comment ce film a été réalisé. Et c'est un véritable petit objet d'art ce livre puisque c'est une sorte de mini-hardbook où vous découvrez comme ici la création du personnage de Miguel pour ce film Coco, comment il a été pensé, imaginé, créé. Et vous découvrez également, comme vous pouvez le constater, les personnages importants du film comme Mamacoco, Abuelita, évidemment, Hector, Ernesto de la Cruz, le personnage un peu après lequel court Miguel, en tout cas au début du film. Une fiche technique, enfin c'est un livre d'une petite trentaine de pages et alors qui est vraiment très agréable puisqu'il est en dur comme vous pouvez le constater. Et voilà, c'est vraiment, j'en ai 67 maintenant, celui-là c'est le numéro 66. Et c'est vraiment quelque chose de très chouette et de très cool à avoir et que j'aime beaucoup cette collection de livres en plus de la collection de figurines. Donc chaque figurine et livre sont vendus au prix de 16,99€. Donc c'est vrai que c'est un coût, c'est un budget. C'est un budget, ça fait une bonne trentaine d'euros tous les mois. Donc je suis très heureux de ma collection. Je ne vous cache pas que j'espère qu'elle n'ira pas au-delà des 80 numéros parce que franchement, voilà, il faut avoir la place. Et puis on a quand même la plupart des personnages principaux. Mais néanmoins, Coco, c'est un personnage, je n'avais aucun personnage de ce film et donc voir Miguel, c'est vraiment chouette. Je vous propose qu'on regarde tout de suite d'un peu plus près cette figurine. Alors ce qui est sympa, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a toujours, sur la couverture du livre, vous avez cette image qui représente le personnage principal et qui est exactement dans la même posture que la figurine. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque vous allez le remarquer au fur et à mesure des unboxings et des semaines qui vont passer, c'est toujours un petit peu comme ça. Alors la figurine est toujours estampillée Disney ou Disney Pixar. En l'occurrence, là, il s'agit d'un Disney Pixar. Et vous remarquerez aussi qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs sur les visages, sur les personnages humains. Souvent, les animaux ou les personnages un peu différents sont plus réussis que les humains. Mais là, j'avoue que cette figurine de Coco, moi, je ne sais pas vous, mais je la trouve quand même bien réussie, quand même très sympa. Là, on peut voir les petits détails des chaussures, du jean, de la guitare. Et donc, notre Miguel est quand même bien représenté. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des petites erreurs, des petits soucis de peinture. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, 16,99, c'est vrai que c'est cher, ce n'est pas donné. Mais si vous allez à Disneyland ou si vous achetez d'autres types de figurines Disney, vous n'en trouvez jamais à ce prix-là. Donc, ça reste un prix quand même relativement honnête pour une collection, encore une fois, que j'aime beaucoup. Et puis, ça fait partie de ces collections qui ont beaucoup de charme quand on en a beaucoup de numéros. Et c'est vrai que je suis heureux d'arriver là quand même à 66 et 67 puisque dans un colis, on en reçoit deux et vous découvrirez la semaine prochaine quel était ce fameux 67e personnage que j'ai reçu. Et voilà, je suis très heureux. J'espère que ça vous plaira de découvrir un petit peu ces figurines, de les découvrir peut-être un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. J'aimerais vous faire une vidéo complète où je vous présente tous les numéros puisque je les ai tous, les 67. Ils sont tous plutôt en bon état. J'ai juste malheureusement Pinocchio. Alors, vous vous venez de dire, c'est bête, mais Pinocchio que j'ai échappé un jour. Et ça a cassé son nez. Donc, Pinocchio sans nez, c'est un peu... Voilà, la joconde sans sourire, on va dire. Mais bon, évidemment, quand je vais sur le site d'achat de collection pour la recommander, c'est la seule figurine qui est en rupture de stock. Et j'ai aussi Ratatouille qui a perdu sa cuillère, mais celle-là, ça devrait être plus facile à recoller. Voilà, pour avoir les petits secrets de la collection. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, de découvrir cette figurine de Miguel et de Coco. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'unboxing du numéro 67. À très vite et belle journée à tous.